Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous avez passé une bonne rentrée, et que vous arrivez à reprendre le rythme, moi on va te jure que ça passe. Mais outre ça, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième top des animés qui pour moi méritent une suite. Bien sûr, c'est mes goûts personnels, donc c'est normal que vous ne retrouviez pas l'animé que vous attendez. Personnellement, j'aime bien ce concept de vidéo, ça me permet de toujours être dans le thème, et d'aborder plusieurs animés en même temps, et ça c'est stonk. Bref, j'ai bien préparé tout ça, donc j'espère que vous apprécierez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les animés qui pour vous méritent une suite. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, vous êtes tranquille. Bref, commençons sans plus tarder. La saison 3 de Mob Psycho 100 Dans sa dernière saison, Mob Psycho aura vraiment réussi à bien développer les personnages, en particulier celui de Reigen. On l'aura vraiment vu sous son pire jour, mais sa véritable personnalité a fini par prendre le dessus, et a ramené la situation à la normale. Faisant que même quelqu'un de crédule comme Mob, finit par remarquer à quel point c'est une bonne personne. Il n'y aura pas eu que Reigen qui a de l'importance ici. J'ai même envie de dire que tout le casting finit par avoir son importance, qu'elle soit mineure ou majeure au sein de l'intrigue. Et peu importe la chose, on finit à minima par au moins apprécier les personnages et leurs caractéristiques qui les rend uniques. Il en va sans dire que l'animation fout clairement des claques à certains autres animés récents. Les combats sont d'une fluidité et d'une beauté qui est vraiment indescriptible. En fait, c'est une deuxième saison qui est digne d'être la suite de la première. Finalement, on termine sur la victoire de Mob, après moult combats bien animés. Sauf que même si tout est fini entre guillemets, cela ne l'est pas exactement. Mais si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 12 du manga, ou chapitre 92 pour l'escad. Hélas, vu qu'il ne reste pas beaucoup de chapitres à adapter, une suite est dure à envisager. Mais ce qui est sûr, c'est que l'oeuvre mérite d'en avoir une. La saison 2 de Watakoi Watakoi est un animé de romance que j'avais abordé il y a longtemps, mais cela ne me gêne pas de le refaire. Dans l'anime, nous suivons le quotidien d'un jeune couple d'otakus, celui de Hirotaka et Harumi, des amis d'enfance qui se sont retrouvés à travailler dans la même entreprise, avec d'autres de leurs amis de lycée. Ce qui est le mieux dans cette série, c'est le fait qu'on suit une relation, et non pas le développement de relations qui aboutit à un couple, comme la plupart des romances. Sauf qu'ici, on suit directement le couple, donc la relation commence officiellement, et se développe avec le temps et les événements. L'autre truc qui est notable, c'est le réalisme qu'il y a dans la relation qu'entretiennent les personnages entre eux, que ce soit en termes de couple, ou simplement d'amis. Des interactions simples, mais qui veulent souvent dire beaucoup. Il y a parfois des instants de bonheur, des périodes de froid, et c'est tout ça qui contribue à faire de Watakoi un animé de romance réaliste et agréable. C'est genre ultra kiffant de suivre des personnages développer une relation, en ayant en parallèle les mêmes centres d'intérêt que nous, avec beaucoup d'humour aussi bien placé. Nous sommes en gros des otakus, qui regardent d'autres otakus faire des trucs d'otakus en couple, ce que la majorité d'entre nous n'auront pas. En bref, c'est bien fait. Il y a de la bonne romance, de l'humour fin mais de qualité, et surtout c'est le parfait tranche de vie. C'est chill comme t'as jamais vu ça. Et c'est pour tout ça que la série mérite clairement sa deuxième saison, beaucoup plus que certains autres animés. Mais si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez bien sûr reprendre au tome 4 du manga, ou chapitre 27 pour les scans. La saison 3 de Wari no Seraph. Wari no Seraph est un animé que j'avais assez abordé sur la chaîne, donc normalement vous ne serez pas perdus. L'animé se finit sur une note assez concluante. Ils finissent tous par partir, et les acteurs monjo finissent eux aussi par se mettre en action. Donc tout bouge et tout se met en place, et c'est justement à ce moment là que la saison 2 se finit. Autant dire que je comprends un petit peu les fans qui sont dégoûtés. La saison 2 était bien malgré tout. Il y avait une action assez plaisante, des retournements de situations plutôt intéressants, surtout quand on vient à se pencher sur le bordel que sont les différents camps existants. Celui des vampires, des humains ou des démons. Mais la série ne s'éparpille pas, et en vient toujours à l'essentiel quand il y a un objectif précis. Mais ce n'est pas toujours le cas du personnage principal, qui est toujours assez mitigé dans ses décisions. Surtout car Mika est aussi devenu un vampire. Il pose donc, même au spectateur, le doute que les vampires ne sont pas forcément tous méchants de nature, ou alors ne font pas tout ça sans but précis. Hélas, la série n'aura pas beaucoup développé le background, donc il n'y a vraiment pas beaucoup moyen de spéculer là-dessus, ni même d'en faire des théories, ce qui est assez regrettable. Mais ayant lu la suite en manga, je peux vous dire que tout y est bien plus développé dessus, et on finira toujours par avoir des réponses à nos questions. Mais bon, on parle de l'anime. Et celui-ci mérite pour l'instant amplement une suite à son animé. Mais c'est principalement car on sait que l'oeuvre peut offrir bien plus, et a bien plus à nous réserver. Donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 12 du manga, ou chapitre 44 pour les scans. La saison 4 de Black Butler. Black Butler s'est arrêté pour la dernière fois, à son film nommé Book of Atlantis. L'intrigue avait pris une toute autre dimension, avec le coming out d'Undertaker, qui est devenu en l'espace de 30 minutes, le personnage le plus charismatique de la série. Et l'un des seuls à nous avoir offert un merveilleux combat, merveilleusement bien animé. Et pour ça, je dis Undertaker Best Waifu. Mais outre ça, il ne faudra pas oublier le développement de malade qu'aura reçu Elisabeth, qui est passé d'une simple fille de riche amoureuse, un personnage fort et plus intéressant qu'il n'y paraît. Tout ça bien sûr agrémenté d'une animation plus que clean, et d'un déroulement des événements assez captivants. Et quand vous êtes à fond dans l'oeuvre, vous ne voyez limite pas le temps passé. Entre la romance, le contrat de ciel, les zombies, Undertaker, les Shinigami, tout est super. Et il faut se dire que tout est parti de zéro, et que c'est grâce au bon maniement de l'intrigue, qu'un tel univers Dark Shonen n'a pu être posé. Et c'est franchement kiffant à suivre, car il n'en existe plus beaucoup dans ce genre, ou alors ils ne sont plus très mis en avant de nos jours. C'est pour ça que j'octroie toujours une certaine appréciation envers Black Butler, car c'est une oeuvre unique, avec un cadre qui l'a encore plus. Ce côté Dark est vraiment très appréciable pour ma part, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'aime énormément personnellement parlant. Et c'est aussi pour toutes ces raisons, que l'anime mérite définitivement une suite. Et c'est même pour moi l'un des plus méritants. Ouais je fais du favoritisme. Mais bref, c'est ainsi que l'intrigue aura fait un grand pas vers l'avant, et que les véritables choses vont enfin pouvoir commencer. Moi qui ai lu le manga, je peux en témoigner. J'en suis d'ailleurs au tome 28 qui est sorti la semaine dernière. Donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 15 du manga, ou chapitre 68 pour les scans. La saison 2 de Sacula Sunopetakanojo. La saison 1 de l'anime était vraiment bien. C'est sûrement un des rares tranches de vie qui arrive à mettre une dimension de suspense ou de peur dans son intrigue. L'anime t'explique assez clairement que le travail bien fait sera toujours récompensé. Et qu'un esprit shonen ne résoudra pas forcément tous les obstacles qui se dresseront devant vous. Le seul truc que j'irai redire, c'est le teasing interminable des romances présentées. Il n'y a littéralement rien qui se concrétise. On vous tease pendant 24 épisodes pour au final vous dire que... Bah il n'y a rien. Et c'est clairement énervant. Certains moments clés ont l'air si proches d'être la finalité que ça en devient frustrant. Bon, outre ça, c'est un animé qui gère bien le relationnel, mêlé à la vie professionnelle et étudiante. Le fait de voir les personnages tomber de haut de par leurs échecs, montre qu'ils ont une notion de l'instabilité, ou du tumulte de la vie adulte qui les attend. Sakulasu est vraiment entre deux feux, c'est-à-dire profiter de sa jeunesse dans les études sup' et bosser à fond pour réussir professionnellement, et entamer peut-être même une carrière comme le fait Aoyama pour le doublage, ou Solata pour son projet de jeu vidéo. En gros, c'est un tranche de vie qui a bien compris la définition du mot famille, et nous le retranscrit bien de par cet endroit qu'est Sakulasu. C'est ainsi que l'oeuvre mérite à mon avis une suite, mais bon, quitte à demander l'impossible, autant demander une saison 2 de Classroom of the Elite. Vous pouvez néanmoins reprendre le tome 6 du light novel, mais pour le manga, oubliez, il ne va même pas plus loin que l'anime. C'est donc ainsi que se conclut ce top, évidemment, ce sont tous des animés que j'ai vraiment bien aimé, que ça soit quand je les avais regardés, ou encore maintenant quand je les présente. Donc j'espère avoir remonté de la nostalgie chez certains, ou avoir pu en renseigner d'autres sur la suite de certaines oeuvres qui continuent en manga. Évidemment, beaucoup d'autres oeuvres méritent une suite, et c'est pour ça qu'on en reparlera ! Mais bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et qu'elle vous aura dit, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz